Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont enlisés dans leurs péchés à tel point qu'ils pensent qu'ils n'arriveront jamais à s'en sortir, à se débarrasser de cela. Pornographie, tabac, alcool, jeux de hasard, mensonges, fornication, vol, etc. Les péchés sont très nombreux à notre époque, et de tout temps d'ailleurs, et beaucoup pensent qu'ils n'arriveront jamais à s'en sortir. Alors qu'Allah en réalité accepte, Dieu accepte le repentir de celui qui revient sincèrement vers lui, en ayant bien sûr l'intention de ne plus recommencer son mal. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques astuces pour en finir définitivement avec ces addictions, avec ces péchés viscérales qui hantent la vie des musulmans sincères qui espèrent, qui cherchent à se débarrasser de cela. Car même si cela fait longtemps qu'une personne pêche, et qu'elle pense qu'elle est dépendante, en réalité il y a toujours moyen de s'en sortir avec l'aide d'Allah, et on va voir cela ensemble tout de suite, après la petite intro. Le premier conseil pour tenter de se débarrasser de ses péchés, c'est de se préserver de ses tentations en s'instruisant dans la religion. Le croyant va apprendre à connaître le bien, mais aussi le mal. Il va se tenir au courant des actes d'adoration, mais également le but c'est de chercher à savoir ce qu'est le péché, car comment éviter une chose qu'on ne connaît pas ? Ainsi, la recherche de la science est une obligation en islam pour tous musulmans et musulmanes, et cela passe également par la connaissance des actes blâmables, dans le but de ne pas y sombrer. Pour cela, le musulman soucieux de se préserver peut se rapprocher d'une mosquée où il y a des assises de religion, tout comme il peut lire et faire ses propres recherches, notamment sur internet, aujourd'hui où beaucoup de choses sont disponibles. Il apprendra également dans le courant à connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, et s'attachera fermement au courant et à la sonnette du prophète. Conseil numéro 2, il faut qu'il ait de la pudeur envers Allah. Il faut que la personne se sente gênée de commettre un vice, un péché, alors qu'Allah le regarde. Qu'il ne regarde pas la petitesse de son péché, mais la grandeur de celui auquel il désobéit. En effet, Allah nous entend et nous voit. Il connaît ce que renferment nos poitrines et le moindre de nos pensées les plus secrètes, les plus intimes. Et donc, en sachant cela, la personne, avant de commettre une mauvaise action, se rappellera qu'Allah est en train de l'observer pour voir s'il va choisir de céder aux tentations du diable, ou bien de rester ferme, de patienter et se dire non, je ne fais pas ce péché. Non, cette fois je suis ferme. Et cela va dans le sens du hadith, adore Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Un autre conseil, c'est préférer l'au-delà que la vie d'Ishiba, car en effet, en se détachant de ce bas monde, le musulman sera encore plus à même de se débarrasser du péché, car il va se rappeler d'Allah, il va se rappeler de son créateur, il ne va pas se laisser berner par la course aux richesses, l'armure de l'argent et les plaisirs éphémères de ce bas monde, bien que toute personne, comme on le dit souvent, a des ambitions, a des besoins, dans le bien, rien n'empêche de vivre dans le confort, mais à côté de craindre Allah et de ne pas dépasser les limites qui lui sont, si vous voulez, imposées. Il faut se rappeler constamment de l'au-delà de notre Seigneur et se servir de ce bas monde uniquement pour se rapprocher de lui et mettre toutes ces futilités au second plan, tout ce bas monde au second plan et faire de la religion notre priorité. Il faut également se rappeler sans cesse de la mort, car certes nous ne sommes ici que peu de temps et la mort va surgir d'un instant à l'autre. Il faut donc remettre les choses en place, avoir le sens des priorités, se conformer à sa religion et faire preuve d'assiduité dans l'adoration et ne pas pratiquer un moment, délaisser, revenir à la religion, celui qui est ferme, même s'il fait des actions sérogatoires qui sont minimes, si elles sont dans l'assiduité, s'il préserve ses cinq prières, qu'il s'écarte des plus grands péchés, et qu'il essaie de délaisser ses petits péchés ou les péchés auxquels il a pris habitude, qu'il essaie en fait de s'améliorer au quotidien, et bien, incha'Allah, Allah va lui faciliter. Le délaissement des péchés, en réalité, n'est pas... Certains pensent que c'est une privation, que la personne, oui, je vais me priver du tabac, c'est mon petit plaisir, je vais me priver de ça, ça me fait plaisir, mais en réalité, déjà, juste pour l'exemple du tabac, c'est mauvais pour ta santé, c'est des mauvaises odeurs, c'est mauvais pour ton argent, c'est mauvais, il y a plein de vices, en fait, ça te stresse plus qu'autre chose, ça ne t'apporte pas du bien, c'est ce que tu crois, et en plus, Dieu l'a interdit, puisque Dieu a interdit de se faire du mal à son propre corps, c'est un peu une forme de suicide. Donc, du coup, le tabac, également, est interdit, comme vous le savez, et pour le délaisser, certains vont me dire, oui, mais je suis habitué, il faut réussir à avoir, si vous voulez, la volonté. Il n'y a aucun secret, en fait, la volonté, il place vraiment sa confiance en Allah, il dit, j'arrête pour Allah, et Allah va le faciliter. Les premiers jours, ça sera difficile, mais il va finir par s'y habitué. Tout est une question d'habitude. Celui qui habitue son âme dans le bien, eh bien, son âme finira par se réformer. Mais celui qui se laisse aller, qui se dit, de toute façon, ça partira jamais, c'est trop tard, non, c'est pas comme ça, il ne faut pas être défaitiste en Islam. Quand on dit que tous les fils d'Adam sont pécheurs, certes, c'est pour montrer qu'on est tous faillibles, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'enliser et se complaire dans le péché, en se disant, de toute façon, Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Certes, Allah, il est pardonneur et miséricordieux, mais comme on l'a dit, à celui qui le mérite, celui qui cherche son repentir, celui qui est sincère, mais celui qui se dit, de toute façon, je péche, c'est pas grave, mon Dieu est miséricordieux, mais qui n'a aucune crainte d'Allah, en fait, il n'a pas vécu vraiment sur la bonne compréhension de l'Islam, puisque la vraie compréhension, c'est d'être en même temps dans la crainte et en même temps dans l'espérance, dans l'espérance, pardon, et de ne pas trop pencher dans, de toute façon, Dieu va me pardonner, je fais n'importe quoi, ou à l'inverse, dans, de toute façon, Dieu ne va pas me pardonner, je vais aller en enfer, c'est fini. Il ne faut pas tomber dans un extrême ou un autre, il faut rester dans le juste milieu. Certes, Allah, il est pardonneur et miséricordieux, mais je dois chercher, je dois chercher à habituer mon âme au bien, chercher à m'habituer à délaisser ce péché, et là, tu verras prochainement les fruits de ce délaissement du péché. Soit Allah va t'accorder beaucoup de bien dans cette vie d'ici, il va te remplacer ce que tu as délaissé par quelque chose d'encore meilleur, et évidemment, dans l'au-delà aussi, il te récompensera pour ce délaissement de péché. Il faut toujours placer notre confiance en notre Seigneur, et aller vers le bien, délaisser le mal, et ça, c'est un des grands sujets de la religion. Je vous conseille d'ailleurs les livres d'Ibn al-Qayyim à ce sujet, qui est très clairvoyant dans ce domaine. Qu'Allah nous facilite donc à délaisser nos péchés, à habituer nos âmes dans le bien, et Allah sait mieux, petit rappel, qu'Allah vous facilite. C'est bientôt l'Aïd, donc j'espère que vous allez passer une bonne fête. Prenez soin de vous, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.